Dans cette vidéo, je vais te présenter trois types de désintégration radioactive, et donc trois types de radioactivité. Alors commençons par la désintégration alpha. Lors d'une réaction de désintégration alpha, une particule alpha est émise par un noyau instable. Alors une particule alpha est identique à un noyau d'hélium. Et on avait vu dans les vidéos précédentes à quoi ressemblait le noyau d'hélium. On sait qu'il est composé de deux protons et de deux neutrons. On peut donc le représenter ainsi. Et donc ça, c'est aussi la représentation de la particule alpha. On peut aussi noter que la particule alpha porte deux charges positives, donc on va mettre un plus de à côté. Donc elle comporte deux protons, deux neutrons, et porte deux charges positives. Alors on va prendre un exemple ici, on va écrire l'équation de la désintégration alpha du noyau d'uranium 238, qui est très instable. Alors on a dit que la désintégration alpha impliquait l'émission d'une particule alpha. Et la particule alpha, elle est de même composition qu'un noyau d'hélium. Donc en fait, on va écrire ici HE, pour hélium, avec deux ici pour le nombre de protons, et quatre ici pour le nombre total de nucléons. Donc deux protons plus deux neutrons. Et bien maintenant, on va pouvoir déterminer le deuxième produit de cette réaction. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? En quel élément l'uranium 238 se transforme-t-il lorsqu'il émet une particule alpha ? Et bien pour le savoir, on va appliquer les deux principes qui régissent les équations nucléaires. Le premier, c'est la conservation du nombre de nucléons, et le deuxième, la conservation de la charge. Alors regardons tout d'abord les nucléons. Ici à gauche, j'ai 238 nucléons. Je dois donc en avoir 238 à droite également. Comme ma particule alpha comporte 4 nucléons, et bien il en reste 234, il en manque 234. On a bien 4 plus 234 égale à 238. Maintenant, je vais regarder la charge. À gauche, j'ai 92 protons. Autrement dit, j'ai 92 charges positives. Je vais écrire un plus 92. Et bien à droite, il va me falloir également 92 charges positives. Alors j'ai déjà plus 2 avec ma particule alpha et ces deux protons. Et bien ici, il va me manquer plus 90. Et donc le deuxième produit de cette réaction porte 90 protons. Il me suffit maintenant de me référer au tableau périodique et de chercher l'élément qui a pour numéro atomique 90. Et bien cet élément est le thorium, qu'on note TH. Donc le produit de la désintégration alpha de l'uranium 238 est le thorium 234. On peut se représenter visuellement ce qu'il se passe lors de cette réaction nucléaire. On a le noyau d'uranium, qui est instable, qui émet une particule alpha, donc avec ses deux protons et ses deux neutrons. Et ce faisant, le noyau d'uranium se transforme en noyau de thorium, qui lui est plus stable. Donc ça c'était la désintégration alpha. Voyons maintenant la désintégration bêta. Alors lors d'une réaction de désintégration bêta, on a un électron qui est émis par le noyau. Alors attention, je devrais quand même préciser qu'il s'agit ici de désintégration bêta moins. Il y a aussi une autre désintégration bêta, la désintégration bêta plus, mais ce n'est pas celle qu'on voit ici. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu que l'on pouvait représenter un électron de la façon suivante, donc E pour électron. En bas, on met moins 1 parce qu'un électron porte une charge négative. Et en haut, on met 0 parce qu'un électron n'est pas un nucléon. Et ici, c'est le nombre de nucléons. En effet, ce n'est ni un proton ni un neutron, ce n'est donc pas un nucléon. Et en fait, un électron émis par un noyau, c'est ce qu'on appelle une particule bêta. Donc on écrit la lettre bêta. On met le moins 1 pour la charge négative et 0 car ce n'est pas un nucléon. Donc là, dans cet exemple, on va partir du thorium 234. Donc la désintégration bêta du thorium 234 va donner un électron, une particule bêta. Donc le noyau de thorium émet une particule bêta. Donc on la reporte ici, avec moins 1 en bas, 0 en haut. Donc le premier produit de cette réaction nucléaire est une particule bêta. Quel sera l'autre produit ? Alors là encore, on va appliquer le principe de conservation du nombre de nucléons. On a 234 nucléons à gauche. Il nous en faut 234 à droite. Ici, on a 0. Donc il va manquer, pour le produit résultant, 234 nucléons. Puis j'applique la conservation de la charge. A gauche, j'ai 90 protons. Donc 90 charges positives. A droite, pour le moment, j'ai une charge négative, avec ma particule bêta. Et donc pour avoir la conservation de la charge, il me faut ici 91 charges positives. Donc plus 91 moins 1 nous fait bien plus 90. Et donc l'élément résultant ici aura pour numéro atomique 91. Alors là encore, je me réfère au tableau périodique. Et je peux voir qu'il s'agit du protactinium, qui se note PA. Bien fait, que s'est-il passé pendant cette désintégration bêta ? Si on regarde de plus près. Alors, on a déjà parlé du nombre de protons. On a dit qu'on avait 90 protons à gauche. Mais alors, combien de neutrons on a ici ? Pour avoir le nombre de neutrons, on fait 234 moins 90, ce qui nous fait 144 neutrons. Et à droite, on a dit qu'on avait 91 protons. Et donc combien de neutrons ça nous fait ? On fait ici 234 moins 91. Et bien ça nous fait 143 neutrons. Donc si on regarde bien, on est passé de 144 neutrons à gauche à 144 neutrons à droite. Et de 90 protons à gauche à 91 protons à droite. On a donc perdu un neutron et gagné un proton. On aurait bien envie de dire que le neutron s'est transformé en proton, non ? C'est l'idée, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors regarde, on va écrire cette transformation. On a dit qu'on partait d'un neutron. Donc on va noter petit n. qui ne porte pas de charge. Donc en bas ici, on a 0. Mais c'est un nucléon. Donc en haut, on a 1. Et ce neutron, il se transforme en un proton. Donc on va noter petit p. Alors le proton, lui, il porte une charge positive. Donc ici en bas, on a 1. Et le proton est un nucléon. Donc on a 1 en haut également. Mais alors, quel serait l'autre produit de cette transformation ? On sait que le nombre de nucléons se conserve. On a un nucléon à gauche, un nucléon à droite. Donc ici, on va avoir 0. Et la charge se conserve aussi. On a 0 charge à gauche. Le proton, lui, porte une charge positive. Donc on a plus 1. Et bien ici, pour équilibrer, il nous faudrait moins 1. Donc on met moins 1 ici en bas. Et bien cette composition, on reconnaît, c'est notre électron. Il s'agit tout simplement de l'électron qui a été émis par le noyau lors de sa désintégration. C'est notre particule bêta. Alors pour tout te dire, cette réaction produit encore quelque chose d'autre. On obtient aussi, lors de cette réaction, un antineutrino. Mais bon, là on va sortir complètement du cadre de ce cours. Mais pour ton information, c'est toujours bien de le savoir. En résumé, lors de cette désintégration bêta, un neutron s'est transformé en un proton. Et cette transformation a aussi donné la particule bêta émise par le noyau. Et alors il faut savoir que cette transformation est permise en réalité par la force faible ou encore l'interaction nucléaire faible. Comme tu t'en doutes, il se passe beaucoup de choses dans le noyau au cours de ces réactions, mais on ne va pas pouvoir couvrir la totalité du sujet dans cette vidéo. L'essentiel ici, c'est d'être capable de reconnaître une réaction de désintégration bêta quand tu en vois une, et d'être capable de donner les produits de cette réaction. Allez, pour finir, on va voir la désintégration gamma. Lors de ce type de désintégration, on a une émission de rayonnement gamma, de rayon gamma. Alors un rayon gamma, lui, n'a pas de charge, pas de masse, c'est un rayon, donc c'est de l'énergie, c'est rien de tangible. Donc du coup, ces réactions vont être plutôt simples à écrire, parce que donc le rayonnement gamma, en fait, a zéro charge et zéro masse. Ici, on prend l'exemple du technétium 99M. Le M qu'on voit ici, c'est un M qui veut dire métastable. En fait, cela veut dire que le noyau est à l'état excité. Il présente donc plus d'énergie que lorsqu'il est dans son état fondamental. Eh bien, ce noyau va émettre un rayonnement gamma, dont le numéro atomique et le nombre de masses sont zéro et zéro. Donc comme on a zéro et zéro en bas, en fait, le nombre de nucléons et la charge ne changent pas. Comme on a commencé avec 99 nucléons à gauche, eh bien, on aura toujours 99 nucléons à droite. Et on est parti de 43 charges positives à gauche, on aura donc 43 charges positives à droite. Le numéro atomique ne change pas, c'est donc toujours du technétium. Mais alors, la différence ici, c'est qu'il n'est plus à l'état excité, mais à l'état fondamental. Donc le noyau excité a émis des rayonnements gamma, ce qui l'a ramené à l'état fondamental. Alors, le technétium 99M est utilisé en imagerie médicale et pour des procédures de diagnostic, car on est capable de mesurer le rayonnement gamma. Du coup, c'est une méthode très utile en médecine. Merci. 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 Merci.